Donc je me suis dit, un tableau, un tableau tout blanc, un western existentiel, comme ça, dans une vallée perdue, deux personnages, deux visages, pas un de plus, et une économie absolue de dialogue. Parce que je pense que dès lors qu'on parle, on ment, et dès lors qu'on parle, on risque quand même de dire des choses qui pourraient éveiller la curiosité de l'autre. Et j'avais envie de retrouver une forme de cinéma où tout se joue sur des silences, sur le non-dit, sur des gestes, et surtout sur des regards. Clémentine Beaugrand, quel a été votre sentiment quand vous avez découvert votre personnage à la lecture du scénario ? Je l'ai découvert à la lecture du scénario, puis aussi via Jean-François qui m'en a parlé quand même. Donc c'est pas qu'un personnage écrit sur du papier, c'est aussi le regard que proposait Jean-François. Je pense que c'est un film très émouvant. C'est un film qui raconte la solitude de deux êtres. Et je pense que, pour moi, c'est... J'ai jamais joué un personnage de ce genre, peut-être un peu dans le film de Belle de Delvaux. Et je remercie beaucoup Jean-François de m'avoir offert ce rôle, parce que, en le renvoyant là, je vois à quel point je suis arrivé à un dépouillement qui m'émeut beaucoup, pas seulement de me voir, parce que j'ai fini cet égocentrisme de l'acteur qui se regarde à l'écran, qui va au rush, et puis qui se dit, tiens, là, il aurait pu peut-être me filmer à gauche, à droite. Mon profil de droite est meilleur que celui d'autre. J'en ai rien à plus d'un cirite. J'arrive à un âge, j'ai 70 ans dans quelques jours, et c'est un hommage que me range Jean-François. Et je suis très ému de ce personnage. J'étais ravi qu'il y ait peu de textes, parce que ma femme me dit que je ne sais plus apprendre les textes. Je pense que c'est un film qui fait appel à votre imaginaire, à l'imaginaire du spectateur. C'est un film qui demande au spectateur d'être très actif, d'abord parce qu'il y a très peu de dialogue, ensuite parce qu'il y a très peu de personnages, et surtout, je crois, parce qu'il y a un type de montage très ellipsé, où on va vers une forme d'épure, qui doit essentiellement favoriser justement l'imaginaire du spectateur. Et je reçois toujours comme un cadeau le fait que vous autres, qui êtes sortis de chez vous, qui avez parqué votre voiture pour venir dans une salle de cinéma, ayez l'envie de faire ce chemin avec nous. Donc il y a un échange là. Et donc c'est vrai qu'il se passe des choses, mais en même temps, peut-être pas autant que d'ordinaire dans un film commercial, etc. Mais ma remarque n'était pas très, très pertinente quand je disais qu'il ne se passait pas grand-chose. Mais il se passe des choses, mais autrement. Parce que les émotions, c'est quelque chose qu'on trafique énormément au cinéma. Je veux dire, quand un personnage qui en aime un autre découvre que ce personnage autre est décédé, ça passe par des cris, des trucs très particuliers, alors que là, on essaye de jouer sur des choses qui sont beaucoup plus vraies, plus profondes, plus simples. Dans chacune de mes fictions, depuis le premier film, depuis Alexandre, il y a toujours un malentendu au départ. Je suis très, très fasciné par les malentendus de l'existence. J'ai le sentiment que nos existences sont faites de moments comme ça où on se trompe. C'est un peu comme si le propre de l'homme et de la femme est de se tromper sur l'essentiel, de se tromper sur soi-même, de se tromper sur nos sentiments. C'est vrai que c'est quand même très gonflé de faire un film où les personnages ne parlent pas, où on est confronté à un scénario où il se passe relativement peu de choses. Et pour que ça puisse fonctionner, il faut vraiment que tout le monde se donne à fond.